On part dans quelques minutes, direction une rivière dans la jungle. Vraiment au portant direct. Je viens de cracher le drone dans des arbres. Oh, t'es encore excité, l'adrénaline est au coton! Sous-titrage ST' 501 C'est tellement cool au portant! C'est smooth, on est au paroisse stager. On est au paroisse stager. Yeah baby! C'est super relax, c'est tellement agréable. Ça change tout. Quand tout vient de dos, c'est une journée de sel parfaite. Quand tu t'en vas contre, c'est le bordel. Le même vent, la même mer, tout change. Il faut juste pogner du poisson, on va être en business. Direction Colombes. On roule 7.5, 8 nœuds avec 15 nœuds apparents. Vraiment au portant direct. Je ne peux pas être plus au portant que ça. Yee-haw! Ça fly! Ça devrait avoir un average à 7.5. C'est excellent. On rentre dans la zone de cargo. Ils sont tous stationnés et ils attendent pour passer le canal. Canal de Panama. Nous autres, on va zigzaguer entre ces cargos-là. On les voit sur l'AIS. Tous les triangles morts, c'est des cargos ou des bateaux. Tous ceux qui ont des AIS, en fait. Le triangle pointe dans la direction qu'il se déplace. S'il se déplace. Nous, on clique dessus et on voit qu'il va à 0 nœuds. Donc, on le sait qu'il est au mouillage, qu'il est en attente. Ceux qui sont en mouvement, on s'en éloigne un peu plus. Mais la majorité sont au mouillage. Exact. Ça va vraiment bien, ça roule super vite. On va arriver dans pas longs mouillages en 3 heures. Il reste 22 000 nautiques. Ce parasail-là, c'est incroyable cette voie. On l'adore. T führt ici. Dans le fond, on est dans notre traversée pour Epocas del Toro. Puisqu'on a du temps devant nous, on va arrêter dans la petite rivière Rio Chagres. C'est tout de suite après Colón. Puis c'est vraiment pas large, tu peux mouiller là, il y a un mouillage qui est inscrit sur l'avionniste, tu peux voir des toucans, des crocodiles, des singes, des ferroquets, t'es entouré de jeunes. Ça va être vraiment cool de rentrer là-dedans. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Oh! Yeehoo! Un beau surfeur! Onze noeuds! Come on, baby! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh my God, c'est stressant ça! Parce qu'il y a quand même de la vague, puis ça vient vraiment pas profond, puis c'est très très étroit à la base. On est correct Pat, on a passé le plus bas là-dedans. On a réussi. Ouh! Fait que nous on est sur le toit, on surveille, il y a un peu d'auteur. Pas de conduit. L'eau est comme perturbée à cause de la houle, alors on voit vraiment pas bien. Je sais pas, elle est de colore, mais on peut pas voir le fond, puis il y a pas gros, il y a 4 mètres. Ouais. Je viens de crasher le drone dans des arbres. On va aller voir s'il est encore là, ou s'il est capote. Il est beau ça! Fait que moi il est dans ce point-ci. Il est à toucher ça là, puis il est... Ouais. Fait que moi il pourrait être là-dedans, là-tu, là. Un petit gazon là. Aïe aïe aïe. C'est comme malade là. Attention au dinghy, là. Ouais. Le drone est en haut d'une petite falaise. Il est encore en fonction. Puis avec l'application, je peux voir exactement il est où. Jusque là j'avais des gougounes dans les pieds, c'est pas l'idéal. Là, il fallait que je grimpe une falaise. Puis avec ça, on va pouvoir voir notre point bleu aller directement sur le triangle rouge du drone. Fait qu'on va aller mettre l'oncle. Puis après, on va aller en dinghy voir. Théa puis Patrice sont repartis en dinghy. Là, j'aurais pu grimper, mais c'est comme un peu du calcaire. Puis les morceaux me restaient dans les mains. Mais avec une bonne part de souliers, je me serais asseyée, honnêtement. Fait que je pense que c'est ça qu'ils sont en train de faire. On a juste mis l'oncle dans l'entrée de la rivière. On attend, puis on surveille le bateau. Les moteurs sortent en marche parce qu'on a vraiment pas mis beaucoup de chêne. On attend juste que les gars reviennent. On continue notre route. En espérant que le drone est correct. Je suis en train de faire une manoeuvre. Tu sais, tu tournes en même temps. C'est quand même assez douce. Là, j'étais pas full speed. Il est pas dans l'eau non plus. On le sait qu'il est sur terre. On a des chances. On se croise les doigts. La semaine passée, ou une semaine et demie passée, j'échappe la GoPro 10 dans l'eau. En fait, je l'avais mis. Je l'avais mis ici. Dans le crack. Puis là, on montait le paracelleux. Puis une corde qui est venue ramasser la GoPro. Qui l'a lancée dans les airs. Puis évidemment, elle est tombée dans l'eau. Puis là, le drone. Fait que je suis pas fière de mouer. Ah oui, un enfant qui est vraiment pas cool, c'est que le Mavic Pro 2, il y a des sensors. Je sais pas en français là. Puis normalement, comme par exemple, quand on le ramène sur le bateau, puis quand il voit Léoba, il se recule de lui-même. Parce qu'il voit qu'il y a un danger. Mais en tout cas, il allait de côté, puis il tournait un peu en même temps. Puis à un moment donné, j'ai juste vu des arbres. Une malfonction. Au moment où je l'avais de besoin. Ça fait trois ans et demi là, que je conduis le drone. Il est jamais rien arrivé. Là, je suis vraiment pas contente pour vrai. On a essayé du même côté à Véronique. Il y a rien à faire. C'est trop abrupte. Puis il y a risque d'éboulement. Fait que là, on va essayer de trouver une nouvelle façon. Puis on a vu, on arrive sur la plage, juste au autre côté. Puis il y a ces belles marches-là, flambant en oeuvre, qui se dévoilent à nous. No way! No way! Oh my God! L'aventure! On a trouvé! Il manque la batterie. On veut faire des shots dans la rivière, assurément. Faut trouver la batterie maintenant. Hey, on est chanceux là, parce que, vous allez voir d'en bas, c'est à pic, c'est un alpiniste qui peut être. Puis on est chanceux. Si il est arrêté à 10 pieds plus bas, on était pas même pas capable d'y aller. Il fallait qu'il tombe en haut ou complètement en bas. Fou. La batterie, elle n'aurait pas débarquer là. C'est sûr, la batterie, elle a débarqué dans les heures. On vient de voir la batterie, on est bénis. Vas-y vraiment prudent, c'est extrêmement à pic. Prends ton temps, Pat. Est-ce que tu l'as? L'aventure! Hey, Pat! Tu sais quoi? Il y a un plateau de quoi? Deux pieds de large? C'est large là même, le cliff. Oh my God! Hey, Véro va être content. Ouais, on est shaken. Les gars s'en viennent avec le dinghy. Il y a le bras dans les heures. Il y a le bras dans les heures. C'est bon signe. Je pense qu'ils ont le drone. Il était à côté sur le fly. Il a dit, il est pas mal là. Après ça, imaginez donc que la batterie est tombée. Elle a sûrement décroché dans l'arbre. On cherche la batterie, mais il y a un cliff de fou à se tuer. Pat, il dit, je la vois, je la vois. Mais non, arrête de niaiser. T'es encore excité. L'adrénaline est au coton. On est tous contents. L'entrée du mouillage le plus sketchy qu'on a fait. Stress de même. Après ça, on crache le drone. Là, on pensait que c'était fini. Moi, je l'avais accepté qu'on ne le trouvait plus. PA le trouve. Ah ben! Drait dessus! Oh my God! C'est vraiment fou. C'est pour vous autres, ça, qu'on fait ça. Vous allez voir des images de fou. Une rivière qui nous permet de rentrer dans la jungle à sauve. Des animaux de toutes sortes. C'est écoeurant. C'est écoeurant. On capote. C'est fou parce que quelque chose qui va mal, quand tu réussis à régler le problème, c'est une euphorie de bonheur. Une euphorie de bonheur. C'est malade. Véronique, tu fais attention aux arbres. Tu mets ça haut. Une course contre la montre parce qu'on a ce joli nuage-là qui nous suit et on ne veut pas que le drone se fasse mouiller. 5h50, on a 20 minutes. Le coucher du soleil est à 645, donc on est correct. On est pile, pile, pile. On va pouvoir mettre le... Rio Chagras. Les crocodiles, les singes, les perroquets, les toucans. Moi, le seul toucan que j'ai vu dans ma vie, c'est celui sur la boîte de Fruit Loops. On a un drone fonctionnel! Ouais! C'est quoi une chance, là? On est bénis! On est bénis, sérieux, là? Aïe, aïe, aïe! Les seuls dommages qu'il y a, c'est les deux hélices de craquées. On avait une de spare, donc il y en a juste une qui est craquée, mais mineure, là. C'était les seuls dommages. Ça va coûter 2,50 au lieu de 2 500. Oui, ça va coûter 2,50 au lieu de 2 500. Puis aussi, c'est qu'on ne peut pas se faire parvenir n'importe quoi, n'importe où, là. On est dans la rivière, là. On est dans la jungle. Fait qu'on n'aurait pas eu de drone pendant plusieurs semaines, là. C'est... Je suis vraiment content, là. Wow! En veux-tu du stress, en plus? On couche ici, t'assoie, nous autres. C'est un Airbnb. Ça prend un bateau, venez coucher ici, là. On a réservé sur l'Airbnb. C'est un Airbnb, pas de Wi-Fi, à soir. Alors, on va avoir un petit thé sur la trampoline, écouter les singes, les pelicans. Quoi d'autre, à part de ça? Combien d'étoiles? Ah oui? C'est un hôtel, combien d'étoiles? Ça, c'est 1000 milliards d'étoiles? Exactement. Ouais, exactement. Ah bah... Put-être déjeuner dans la jungle! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501